Nous savons pourquoi Mamadou Mouta n'est pas libre, nous savons pourquoi ces gens prennent en otage Mamadou Mouta, pourquoi ils détiennent encore Mamadou Mouta là-bas, oui, de ça je vais parler, je ne vais pas être tendre dans mes mots, pourquoi, parce qu'il y a des moments où quand je reste, je dis je ne vais pas péter les plombs seuls, il faut qu'on pète les plombs ensemble, il faut qu'on soit élevés, il faut qu'on aille chercher notre Mamadou Mouta, on vient le remettre là où il devrait être, Mamadou Mouta doit être auprès du peuple en train de batailler la bataille finale, la place de Mamadou Mouta c'est dans la rue avec le peuple pour la bataille finale et non en prison, raison pour laquelle ces brigands savent pertinemment que Mamadou Mouta est dans la rue pour cette bataille finale, alors c'est mort pour eux, alors je vous dis, il faut frapper là où il faut juste frapper, on ne va pas aller juste parce qu'il faut aller en guerre, il nous faut nommer un élément, il faut que Mamadou Mouta soit dehors, il faut que ces éléments d'un oiseau soient dehors, je pense à Bibi Simancho, chef récisseur, nous n'avons pas obtenu du présent Camteau un ultimatum ou une quelconque date pour venir rester replier, retrousser le manche et attendre, non, c'était là un coup de départ, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le crier, allons à l'affrontation, affrontons-les, confrontons-les, nous avons des dossiers, que fait Mamadou Mouta en prison ? Par exemple, il n'y a pas de jeunes de sa génération qui sensibilisent plus que Paul Tuta, Paul Tuta doit être dehors, il est à 16 mois, à 17 mois de prison, pourquoi ? Pourquoi ? Dites-moi, alors sur la toile, il y a des gens qui vont remercier le Mali, donc ils sont là en longueur de journée à capter vos dix petites vues parce qu'ils veulent remercier le peuple malien, mais si vous les enviez tellement, allez au Mali, allez au Mali, nous avons plus important, on a besoin de donner Mamadou Mouta aux côtés du peuple, au moment où le peuple lâchera l'assaut sur Yaoundé. Je n'aurai pas froid dans mes yeux, quand je dirai, prenez Kamadou, donnez-moi Mouta pour cette bataille finale. Je recommence. Je n'aurai pas froid aux yeux, quand je dirai, donnez-moi Mouta dans les rues, et prenez Kamadou pour cette dernière ligne droite. Oui, c'est moi, Maréchal, c'est ma logique. Je ne suis pas là. J'ai adopté le projet de l'homme, mais je veux le guérir. L'homme et son projet m'ont amené là où je suis aujourd'hui, et là où je suis aujourd'hui, j'ai besoin de guérir. J'ai besoin de guérir. Et je trouve Mamadou Mouta un guéri. Il n'a aucune raison d'être là où il est. Il doit être à mes côtés et me dit, soldat, mobilise-toi fort vite, parce que c'est maintenant, Jean. C'est là où je vis ou pas. Voilà, c'est maintenant, Jean. Si Maréchal est une autre, toi, tu blaguez. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai besoin de se guérir. Mais il est où ? Et vous êtes tranquillement massis. D'aucuns remercient le Mali. D'aucuns lancent des marches pour dire merci au peuple malin. Ayant une nationalité camerounaise, une carte identique camerounaise, d'aucuns restent chez vous et parlent des hommes-là des hommes-là. D'aucuns disent, on attend le jour. D'aucuns pile. Vous pilez quoi ? Ce monsieur nous a amenés là où on devrait être. Désormais, il a dit, c'est à vous, les guerriers, de prendre le devant. J'ai mis tous les gardes fous. J'ai éliminé tout ce qui pouvait être contre vous. Je vous ai mis face à la destinée, face à votre destin, et j'ai mis l'adversaire face à ses responsabilités. À vous, les guerriers, parce que vous êtes le peuple. Moi, je ne suis pas le peuple. Vous êtes le peuple. Je suis à côté de vous. Vous m'avez donné le rôle de l'hiver, mais c'est dit, c'est à vous. C'est maintenant. Ça fait plus d'une semaine. C'est comme si on ne va pas aller comme d'habitude. On va s'assiéger, on va se fatiguer, on va rester tout un chacun dans son canapé, tranquillement en fumant son cigare, et en attendant le jour où l'adversaire posera le pas. Non ! Mon analyse de cet appel au peuple face au délogement de Bia, ce n'était pas de dire, apprêtez-vous, allez, c'était de dire, j'ai ouvert la fronte. Allez maintenant au choc. Allez le face à face. Faites le croisement. Faites le croisement. On doit faire le croisement. Vous attendez quand ? Quel jour ? Vous avez un programme du calendrier électoral ? Si le calendrier électoral vient en 2027 pour les régionales, vous avez quoi ? Allons à l'affrontement. Allons à l'affrontement. On doit les confronter. On doit les pousser dans les derniers tranchements. C'est possible maintenant, pas demain. Pas demain. On doit changer complètement de discours. Nous devons être plus que jamais radicals. Tout ce qui pose comme acte doit être vraiment énervant. Tout ce qu'ils font sur Internet doit être énervant. C'est ce qu'on vous demande. On n'a pas dit, ok, nous on a compris. J'espère que l'adversaire a compris. Et tout un chacun rentre. Je suis en train de faire un petit poste. Mobilisation finale. Et reste tranquille. Non. On doit chercher nos âmes. Aller à l'affrontation. Aller à la confrontation. C'est quoi, Mamadou Mouta ne fait qu'être renvoyé depuis 13 siècles ? C'est quoi, Paul Tita fou en prison depuis 17 mois ? Voilà un terrain propice pour l'affrontement. Pour la confrontation. Vous les détenez pour quoi ? Voilà un champ de guerre. Voilà un motif. Convergons nos colères. Convergons nos colères. Qu'est-ce qui a venu me décuter ? Le Mali a fait ceci parce qu'ils étaient courageux. Les jeunes filles du Cameroun n'ont plus ceci. Alors à l'époque en 2060. Mais on dit qu'on est dans la bataille finale. Alors remettez-vous. Revêtez-vous en tenue militée. Mettez-vous dans la peau du tigre. Allez chercher la bête. Vous avez tout. Il y a beaucoup d'injustices qui peuvent provoquer, canaliser. Provoquer, canaliser une colère qui peut découler sur l'affrontation ou la confrontation. Vous voyez des ministres ? Venez vous raconter. Aujourd'hui, allez payer des frais d'inscription pour des examens qui ne savent même pas quand est-ce que ça va s'éteindre alors que les élèves ne se sont même pas encore inscrits. Autant de trucs. Autant de trucs. Ce n'était que l'introduction. Un tour de partage. J'en ai marre avec ce bruit. En matière de pouvoir, il n'y a pas d'exception. J'en ai marre avec ce pouvoir. J'en ai marre avec ces gens. Ces brigands d'étudis. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut ? Combien de temps il faut encore pour déloger ces salauds ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Vous croyez que la mobilisation a dit seulement qu'on va attendre le jour où ils vont lancer le pas pour les législatives ou les régionales ? Je ne sais même plus pourquoi ils vont lancer là. Non. Non. Ça a été un mot de top départ. Allez-y. Sortez tout ce que vous avez derrière. Allez à la confrontation maintenant. À bord de sortir. Gâté. Ça dépend maintenant de l'ingéniosité du peuple Cameroumais. Et nous sommes des leaders. Donc nous manquons de créativité. Nous manquons de créativité. Et il y a beaucoup de terrain. D'où canaliser et focaliser la colère du peuple. Il n'intervient pas. Pourquoi ça, monsieur Foucault là-bas ? Mota Foucault en prison. Le 5 samedi qui vient demain, nous serons à Paris au Trocadéro pour réclamer la liberté de ces hommes comme les motards. Mais je me dis franchement, c'est de la blague. J'y serai. Mais à cœur m'épris. Parce que c'est de la blague. C'est de la blague. Mais organisez-vous. Si vous avez vraiment besoin de votre chef, appelé Mota au 237 à vos côtés. Vous le pouvez au-delà sans français. Mota Foucault là-bas. Boycotter la justice. Monsieur Cantopère, demandez au peuple camerounais, à tous les avocats, de boycotter, de jeter le toga, de ne plus aller au tribunal. Parce que cette justice n'est pas représentative. Elle est aux ordres. Allez à la confrontation. Allez à l'affrontation. Les avocats travaillent tous les jours. On vous interdit de voir vos clients, comme le Ciccou à Utabé, et vous continuez à les défendre de notre dossier. Devant la même justice. Mais on est tarés dans la tête. Ouadis, nous allons les affronter, nous allons les confronter, tant qu'ils ne s'aident pas. Parce que cette justice n'est plus représentative. Trois mois de boycott. Plus personne va au tribunal. Vous avez la capacité de le faire. Vous me parlez de l'éducation. Un ministre vient vous demander à vos enfants d'aller payer les frais des examens qui ne sont même pas encore programmés. Juste parce qu'ils ont besoin d'argent pour acheter des armes, pour aller tuer vos frais. Vous courez à Écobanque payer. Au lieu de dire jamais, niète, c'est nous le peuple. On va dans la logique. S'il y a école, on enregistre d'abord nos enfants, ils vont reprendre le coup. Au deuxième ou au troisième trimestre, au deuxième trimestre, ils vont s'inscrire. Non, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes toujours dans un sommeil incompréhensible. Et tous ces leaders, et toute cette société civile, vous ne faites que les accepter. Un peu de tout. À un certain moment, votre message devient creux. J'ai toujours parlé de la suivi de chaque action. J'ai toujours parlé, quand vous posez un pas, il faut suivre. Vous m'avez parlé de la vacance du pouvoir. Deux, trois fois, vous avez fermé ce dossier. Vous avez entamé notre dossier. On ne vous comprend plus. Il faut suivre le dossier. Jusqu'à la fin. Jusqu'à l'aboutissement. C'est ça de croire que les gens sont dans la blague. Nous ne sommes pas. Si beaucoup sont dans la blague, ce n'est pas le cas avec nous autres. On s'est engagés pour quelque chose. On s'est engagés aussi pour aller faire une sortie au Trocadéro, mais pas pour réclamer nos prisonniers, pour célébrer la chute de la dictature. On n'est pas sortis parce qu'on voulait se faire voir, faire des petits directs à quatre avec des drapeaux, apprécier le peuple malien comme cette petite saloperie de Paris, la tête perdue, des histoires comme ça. Excusez-moi de revenir dans ma chair d'être humain. Il y a des choses, j'aime bien faire le politique correcte, mais à un certain moment, je dois être moi-même. Je dois être vrai. Je dois me lâcher parce qu'à trop recevoir, à trop voir et tu te dis est-ce des humains ou juste des bêtes. Tu peux péter des plombs. Mais je ne vais pas péter des plombs. Je préfère vous donner des coups parce qu'il n'y a plus aucun risque. Le seul risque, c'est de faillir dans cette dernière ligne droite. La seule dernière ligne droite, la plus possible pour tout pays, pour tout être humain, pour tout combattant, d'être arrivé là où M. Kamto, l'excellence président Kamto, nous a amenés et que nous refusons obstinément de prendre le devant et d'aller chercher la victoire. Oui, voilà la seule chose. Mais pour le reste, je me bats les couilles. Je me bats les couilles. Je peux vous insulter matin, mais je me bats les couilles. Ça glisse sur moi. J'ai des mots crus. J'ai des mots cruels. Je m'y connais parfaitement. Je peux prendre un direct de 9 heures du temps d'insultes. Je me bats les couilles. Je vous dis, la seule chose qui me fait peur, c'est d'avoir accompagné M. Kamto avec son projet de gestion du Cameroun de demain que je suis en train de visualiser au moment où je vous parle jusqu'à cette étape finale. Et il dit, c'est au peuple maintenant et le peuple reste là à tout concevoir, à tout accepter. Bambili est là. On jette la milice biayenne, jette la marchandise des pauvres souffretés camerounais. On accepte. Le peuple court vert. On accepte. Un ministre se lève fanfaronnement, raconte ce qu'elle peut raconter. Vous acceptez. Mamadou Mouta est là. On ne fait que le renvoyer à 17 fois, 20 fois. Vous acceptez. Potuta est à 17 mois. Vous acceptez. Pourquoi avoir travaillé si dur pour arriver là où on est et on reste sur Internet et écrit mobilisation finale. Quand c'est l'alternance, ceci pas ta... Je vous encule. Je vous encule. Je vous encule. Véritablement. Sortez comme des guerriers. Vous étiez des leaders de quoi ? De mes couilles. Sortez comme des guerriers. D'aucuns qui sont descendus du bus hier, je ne sais si c'est le bus qu'on a cotisé pour leur donner pour acheter mais on vous a déjà fait cadeau de cet argent. Sortez de vos gongs maintenant. Ça, c'est la ligne finale. Et cette ligne fidèle, on ne doit pas rester attendre. On attend qui ? On attend qui ? Dites-moi. Vous n'avez pas reconnu ce gouvernement qui jusqu'aujourd'hui reste illégal et illégitime. Vous attendez que ces mêmes gens organisent les régionales. Donc, s'ils n'organisent pas les régionales, ils peuvent tranquillement gouverner cinq ans encore. Vous blaguez ? Vous êtes dans la blague ou quoi ? Je me suis dit politiquement correct, il nous a amené là où il a dit vous êtes là, tout a été bien séné, vous pouvez maintenant en découvrir avec ce régime illégitime. Je me suis dit il était sage, j'ai approuvé, j'ai supporté. Mais à ce moment, retire-toi s'il te plaît, c'est nous. C'est nous. Raison pour laquelle j'ai dit prenez même comme tout là, donnez-nous mon motard. Donnez-moi le guéri. pour cette phase, pour cette étape, j'ai besoin de motard, j'ai besoin des gens comme motard, je n'ai plus besoin du discours de Camtou. Camtou a très bien travaillé jusqu'à là où je voulais qu'il mette le peuple. Maintenant, désormais, son rôle qu'il se retire un peu, qu'il mette en avant des gens prêts à l'affrontement, prêts à la confrontation. On ne peut pas sortir des ultimatums et rentrer attendre tranquillement en se frottant les mains. il dit on les attend au tournant. Quel tournant ? Vous attendez les qui au tournant ? Ça a été un top départ masqué. Il faut avouer. Maintenant, vous formez votre équipe à côté, vous les envoyez, les soldats, sur le terrain, allez attiser ce feu. Attiser ce feu de quelque moyen que possible, attiser ce feu. Ce feu de la revolte. Ce feu de la revolte. Ce feu de la revolte populaire. Oui, le feu de la revolte populaire. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de vos histoires. Vous venez me raconter le pont n'est cassé ici. C'est à cause de tel que tel a fait ceci. Vous les entraînez gaillardement. A dit, nous ne sommes aucunement pas pressés de lancer les régionales. Nous avons toutes les cartes en main pour vous dire nous pouvons étirer ces régionales même dans 2-3 ans. Cependant, vous leur avez seulement mis là-bas. Le pont n'est pas franchi. Vous n'avez pas mis les autres points à ne pas franchi. Donc, ils peuvent gaillardement gouverner jusqu'en 2025. Je ne suis pas rentré là pour voir bien ou sa photo en 2025. D'ailleurs, que je déteste ce monsieur personnellement et physiquement, lui et toute sa clique et sa famille. Je les déteste c'est vrai vrai en tant qu'être humain. Je ne suis pas là pour les accompagner jusqu'en 2021. C'est maintenant qu'il faut en découvrir. Et vous avez beaucoup de latitude. Vous avez tout pour en découvrir maintenant. Juste des pièces maîtresses qui peuvent attiser ce feu de la revolte populaire. Qui peuvent attiser ce feu de la revolte populaire. Que ça prenne feu parce que le feu a été déjà allumé. Quand vous nous aviez mis là en disant l'ultimatum le pas ne pas franchir cela. C'était le feu que vous aviez allumé. Il faut des gens pour attiser. Et ces gens-là je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Ce n'est pas Camtou qui viendra attiser ce feu. Il n'en a pas la qualité. Il ne peut pas attiser ce feu. Il est trop politiquement correct. J'ai besoin des soldats. Et j'ai le meilleur soldat même pour gouverner le Cameroun de l'Homme. Il est en prison Mamadou Mouta. J'invite massivement ceux qui sont dans cette diaspora venir le 5 novembre ce samedi-ci à la place du Crocadéro démontrer au peuple démontrer même à ce motard que le peuple a besoin de lui maintenant et non le mois d'après et non en 2025. Parce que le piège que le peuple camerounais est en train de voir et d'éviter et que le président Camtou s'est lui-même c'est de garder Mouta et le libérer au lendemain des élections de 2025. sachant déjà toute la manigance qu'ils ont fait sachant que le joker de la révolution le joker de la renaissance étant Mamadou Mouta qui joue autant que le président Camtou de cette popularité de cet amour du peuple et d'ailleurs même de cet intellect de ce savoir faire en ce qui concerne la gestion d'un pays alors il est l'adversaire plus coriace à Abadj que le président Camtou qui est d'après leur code d'après leur règle ou je ne sais pas où c'est quoi les trucs de la constitution qui limite un peu le président Camtou par rapport à l'âge ou quelque chose je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pour patouiller là-bas donc quand ils regardent dans la configuration l'élément moteur le plus dangereux qui joue à 101% de la conscience de l'amour du respect et même qui lui-même a d'abord ce savoir-faire de la gestion du peuple parce qu'il est sain pur en tant qu'être humain c'est motard c'est l'homme le plus dangereux il est considéré comme l'homme le plus dangereux pour cette France Afrique nous le savons pertinemment alors pourquoi laisser le joker du peuple là où il est là qu'on continue à le casser le moral pendant qu'on se préoccupe des discours de Camto ou attendre que le pont de Bebda s'effondre ou que quelque chose le président d'après sa gestion et d'après sa stratégie nous a emmené là où nous on devrait être je l'ai accompagné parce que j'ai vu cela la logique il a mis les gardes fous pour nous contre l'externe contre l'extérieur contre tout il a donné la responsabilité de cette guerre à ce gouvernement illégitime et il nous a donné le plein droit et le plein feu vert parce que désormais à cette étape à cette année à ce moment de l'année où nous sommes le peuple camerounais jouit de toutes les protections juridiques et humains mais c'était une déclaration de guerre ouverte c'était un go ahead c'était un feu vert au peuple camerounais de dire c'est maintenant ça va faire deux semaines qu'est-ce que je vois démobilisation totale démobilisation totale il y a des sorcières apparues qui appellent plutôt font des yeux doux aux malignes ou leurs nouveaux copains c'est des malignes je ne sais pas ou c'est quoi ils font pendant que le peuple meutri camerounais a plus de dossiers a plus besoin de mobilisation il demande plutôt ou elle demande plutôt que le peuple camerounais laisse leur pas de problème et venir remercier le peuple malien parce que c'est l'Afrique qui gagne parce que c'est le même dossier ta maman quelle Afrique gagne ta maman je répète quelle Afrique gagne on dit balais d'abord ton sol avant de balais pour le voisin ton sol est plus sale même que pour le voisin mais tu vas remercier le voisin est-ce que cet ennemi que tu sous-entends qu'il est ennemi commun est-ce qu'il a empêché le voisin de se libérer à se libérer la France Afrique n'a jamais empêché le peuple malien à se libérer raison pour laquelle le peuple malien s'est libéré la France Afrique n'empêchera pas le peuple camerounais à se libérer à vous maintenant de prendre votre courage mobiliser plutôt de votre côté afin d'être là où les maliens sont c'est-à-dire qu'ils sont libres peut-être provisoirement et que d'autres peuples viennent vous remercier non ce n'est pas là votre problème l'autre va vendre ses livres dans les trucs des maliens et il vient contre dire le Cameroun ils sont donc vous êtes il y a des trucs parce que je m'étais même pris de dire je ne vais plus je ne vais plus mais à un certain moment il faut quand même arrêter vos bêtises il faut arrêter vos bêtises parce que je vois la suite que ça va finir par des claques c'est-à-dire je trouve quelqu'un dans une groupe aérien le claque juste comme ça pour rien ça pour déverser juste ma colère quand je vois des imbéb des bêtises comme ça où on se dit on va jouer le politiquement correct on va toujours un peu masquer ça dans nous on ne va pas un peu faire sortir ça sur la toile mais je vous dis pour un moment je vous encule ce n'est pas cette période de phare critique que quelqu'un viendra démontrer par A plus B que le peuple camerounais est incapable de se libérer et va plutôt donner des fleurs à un autre peuple en l'occurrence l'ivoirien ou le malien vous êtes taré et vous revenez chercher la popularité et l'amour du côté du peuple camerounais vous êtes chiant ou quoi allez désormais faire vos directs avec le peuple malien le peuple ivoirien allez faire vos marches avec eux cessez d'utiliser le nom du vert rouge jaune d'ailleurs vous n'êtes même pas camerounais à ce que je sache vous détenez des passeports français ou autre nous je détiens également une nationalité autre mais j'ai toujours méprisé cette nationalité au bénéfice de ma nationalité camerounaise oui on en a mar à un certain moment nous sommes dans une phase où on devrait plutôt se creuser les têtes à savoir comment faire pour mobiliser 10, 20, 30 sur le terrain chaque jour de lundi à samedi pour qu'enfin quelque chose provoque pour que quelque chose décolle véritablement non vous allez venir faire des discours l'autre dit qu'il va apprendre le mandarin ou il va dire qu'il va apprendre le mandarin va épouser Mambanga c'est celui qui a grimper le mieux pour aller sauver un enfant peut-être me percer regarde-moi des jambes comme ça et tu te dis j'ai toujours dit le peuple camerounais vous me tapez sur le nerf vous me tapez vraiment là vraiment il faut aussi être ferme il faut savoir le dit président mobiliser les troupes il nous faut monter dans les rues pour cette rue pour cette rue de bataille finale il nous faut des hommes comme Mouta il nous faut des hommes comme Bipi Simancho j'en ai marre d'être tendre avec des gens en retour qui ne sont pas tendres envers vous plus vous continuez plus ces gens là se croient tout permis vous avez vu la sortie de cette ministre où c'est de l'éducation où c'est de quoi ou l'enseignement où c'est quoi quoi elle se permet de demander de mettre une pression au risque de sanction à des parents qui n'ont déjà rien vu même Covid-19 vu même les difficultés à avoir quelque chose d'aller payer les frais d'inscription aux examens alors que l'école n'a même pas encore commencé on n'a même pas encore commencé à payer l'inscription de l'école parce que ce peuple camerounais ils l'ont mis déjà dans leur poche et vous continuez à s'éter on va rester on va dire faites tout ce que vous voulez maintenant le champ est libre nous attendons juste que vous déposez le pas des régionales mais c'est comme ça qu'on tâte le terrain pour voir si tu peux réagir ou pas le chien qui fait ouh 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 j'avance un pas et continue ouh ouh j'avance deux pas je sais que je peux venir même jusqu'à sa tête le gifler il ne va rien faire mais dès que le chien j'avance un pas et il fait ouh et il bondit vers moi je sais que voilà le chien là qui va véritablement mordre c'est ça il faut quand même à un certain moment se dire ouf ou on va dans la confrontation ou on ne va pas dans la confrontation on n'est plus là dit dans des slogans je ne suis pas seulement dans les slogans avec mes chers compatriotes amis de la diaspora en disant la tenance c'est comme tout ça c'est fini ça c'était hier la tenance c'est le peuple ça c'était hier on n'est plus là je suis également au 237 en vous disant le slogan de je ne marcherai plus je ne marcherai pas sur le sang des camerounais pour accéder tout ça c'est aussi du passé également ça c'est également du passé ça avait sa place hier mais plus maintenant même hier là il n'y avait plus sa place mais c'est qu'on accordait parce qu'on savait qu'il fallait vous laisser du temps pour nous amener là où vous nous avez amené aujourd'hui parce que véritablement il y a déjà trop de sang et ça coule tous les jours au nozo et jusqu'à ce que je sache le Cameroun reste indivisible donc le nozo c'est le sang des camerounais si tu continues à voir ce sang couler sur les Sion du Cameroun ça ne veut pas dire que même comme ça coule à Muyuka ou à Bamenda c'est ce même sang là qui va ruisseller jusqu'à Douala jusqu'à Santa Barbara également si tu continues dans cette marche vers Etoudi tu es en train de marcher sur ce sang donc c'est des slogans qui n'ont plus de sens tout ça là c'est derrière c'est maintenant affrontation confrontation bataille finale allons chercher les bêtises on va chercher les bêtises on les déloges et ça avec nos meilleurs soldats et ils sont en prison nous pouvons organiser des marches au 237 forcer des marches au 237 aller assaillir et envahir tous ces commissariats tous ces prisons nous pouvons décider de dire je suis morte au Cameroun afin d'attirer l'international le regard de l'international au Cameroun nous pouvons organiser oui Togue mort justice morte plus personne aucun avocat on laisse juste les quelques avocats saadins ils vont même tromper des gens ils vont commencer à payer des élections au quartier le maître mais là on aura réussi d'ailleurs quand vous vous lancez dans le boycott des élections de février vous n'étiez pas sûr mais on a réussi à 90% donc lançons-nous aussi dans la confrontation dans l'affrontation en disant les mamadou tous ces gens que vous renvoyez matin midi soit là maintenant et plus jamais ça s'arrête plus d'avocats dans un tribunal on arrête nous on boycotte l'international d'abord pour reconnaître la validité d'un gouvernement et le bon fonctionnement démocratique d'un état c'est sa justice là on frappe un coup fort si vous ne pouvez pas comprendre ça cher président Kamto je serai déçu bonne soirée merci 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 merci